Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tentative d'Exo. Je suis vraiment désolé pour le retard depuis le dernier épisode, puisque normalement il y a un épisode toutes les deux semaines. Mais avec l'étal, on a eu beaucoup de galère. D'ailleurs, l'étal n'est pas là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, puisque tout simplement il a beaucoup moins de temps libre pour jouer. Donc finalement, je vais devoir faire l'épisode sans lui. Il y aura quand même bien 100 items, donc je ne suis pas seul, comme vous pouvez le voir. Alors en fait, si vous voulez, comme d'habitude, moi j'ai mes 80 items qui sont ici. Ok. J'en ai aussi 5 sur l'inventaire du Xelor qui sont à un ami, que je vais tenter tout de suite, à Fatal qui est un guild 2. Et j'ai Moru qui en a 10, et Pandi qui en a 5. Autrement dit, vous l'aurez compris, il y a quand même 100 tentatives d'Exo. Et donc on va commencer par les tentatives de mes potes, puisque pour être franc, j'ai des petits soucis de connexion internet en plus, donc je n'ai pas envie de leur faire perdre leur temps si jamais j'ai encore des soucis de connexion. Donc on va commencer direct par les anneaux de Fatal, qui ne pouvaient pas être présents au moment où on a tourné la vidéo, donc il m'a dit, vas-y, tente les Exo pour moi. Donc les 5 anneaux du Pilo qui sont là ne sont pas à moi. Oh putain ! Oh putain ! Fatal, il va être trop content, il n'est même pas là pour voir ça. Incroyable ! Première fois que ça m'arrive les gars, première fois que ça m'arrive, première rune, un Exo. Là franchement je suis sur le cul, on va continuer, qui sait, on va peut-être avoir autant de chance. J'espère que Fatal me filera une petite prime en remerciement. Oula, j'ai feuilleur FM l'anneau par contre. Il en manque un je crois, voilà, c'est celui-là. Hop ! Ok, je viens de comprendre, excuse-moi, j'ai eu un petit bug dans mon cerveau, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait que 4 bracelets. Il y en a bien 5 que j'ai tenté, puisqu'il y avait 2 fois le même jeu en fait. On va continuer avec Pandinosaure en espérant qu'il ait autant de chance que Fatal. Donc il a un casque du Dragoïf qui ne passe pas, il va avoir 4 anneaux. D'ailleurs vous avez remarqué, du coup on est dans le manoir enseveli, puisqu'en fait, donc Moru est parmi nous. Moru, donc c'est, je le rappelle, la propriétaire des lieux. Et donc puisqu'elle participe avec 10 items, bah on s'est logiquement mis chez elle, ça me semblait normal. Alors Pandinosaure, une Bactriton PM qui ne passe pas. Et le reste PA, alors ça ne passe pas. D'habitude je commence toujours par moi et je finis par l'étale. Là pour une fois je vais dans l'ordre inverse, ça passe direct. Alors on passe à Moru, est-ce qu'elle va avoir de la chance ? Alors elle veut le full PA sur les pilots. Est-ce que les pilots vont porter chance aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Alors les pilots ça ne passe pas et le reste PM. Alors le fond marin, non. Oh là là, l'alliance Glourson over Vita ! Oh putain ! Le jet il est comment ? Le jet il est bien, over Vita ! Oh le pauvre Pandi, c'est le seul qui ne va pas avoir d'exo. Sous réserve que moi j'en passe un. Eh ben putain, GG Moru, ça valait le coup de venir. Franchement, je ne sais pas on en est à combien de tentatives là, mais c'est déjà historique j'ai envie de dire. Parce que je ne sais pas en combien de tentatives on a deux exos. Mais je crois qu'on en est à 15 ou 16 tentatives, je viens de compter vite fait. C'est incroyable. Je vais la link en groupe pour la garder en historique. Et on continue. En plus en over Vita, c'est la première fois que j'en passe un, ça fait plaisir. Pourquoi pas en passer encore un ? Et pourquoi pas ? Alors non. En plus Moru qui réalise que maintenant qu'il y a un over Vita dessus. Bon voilà, du coup on en est à 20 tentatives, deux exos, c'est historique. Et on va finir avec moi. Putain, j'espère avoir autant de chance qu'eux parce que je vais être très déçu sinon. Donc j'ai 80 items, comme d'habitude, qui sont là. Allez, on finit par moi. J'espère vraiment avoir autant de chance. Là, ça donne envie en tout cas. Les strigides, non c'est celle de mon yop. Du coup on va passer des PA évidemment sur les bots. En commençant par les picotes. C'est parti. Allez, pourquoi pas un épisode record d'exos. Franchement ça serait trop cool, ça me motiverait de ouf. S'il vous plaît, ça serait vraiment trop trop bien. Je suis déjà très content franchement parce que mes potes, ils m'ont enlevé une épine du pied parce que j'avais besoin de tourner un épisode. Et du coup ils sont venus, ils se sont proposés tout de suite. Du coup je suis content pour eux que ça passe. Après évidemment, moi ça me tente bien d'en passer un aussi. Costumage, on a tout. Sauf la coiffe qui est là. Non, le bonnet KO, non. Il y a une PA. On va mettre les PM aussi au cas où. Et c'est parti. Allez, c'est l'heure d'exos là. Un petit troisième, ce serait épique. Pour rendre Pandi jaloux. Aïe aïe aïe, non. Et il va me rester tous les anneaux. Donc c'est là que j'ai plus d'items. Ok, donc c'est parti. J'ai coupé le montage le moment où j'ai mis tous les items parce que ça va être trop long sinon. Donc full PA sauf les amus. C'est parti. J'aimerais vraiment trop qu'il y en ait encore un qui passe. On y croit, on y croit. Au passage, l'épisode de tentative d'exos avec les abonnés. Donc ça y est, je suis en train de le tourner. Enfin, on a tourné avec plusieurs abonnés les tentatives. Donc j'ai plus qu'à faire le montage en fait. Donc ça arrivera très certainement entre mi-novembre et mi-décembre. J'ai pas de date exacte à vous donner. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Je suis vraiment désolé s'il y a des abonnés que j'ai pas réussi à capter in-game. Qui voulaient tenter des exos. On tâchera de mieux s'organiser si on fait un autre épisode de ce type. Parce que c'est vrai que j'étais un peu débordé. Mais bon, j'ai hâte de vous montrer ça. En tout cas, c'était très sympa à faire. Alors on arrive au Nidas. J'ai toujours beaucoup de chance sur les Nidas. Allez, un petit Nidas. Juste un petit. On a encore le temps d'en passer un. Allez. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que j'ai pas vérifié les jets avant de tourner l'épisode. J'espère que je me suis pas planté. Bon, pas de Nidas, tant pis. Il me reste encore quelques anneaux. Là, je vais vraiment regretter de pas avoir commencé par moi en fait. Aïe, aïe, aïe. Un petit picano. Ah, ça y est, je leur ai donné toute ma chance. Putain, je suis trop généreux. Pour une fois, j'ai voulu partager. Oui ! Oh, le bracelet des pfous marins ! Oui ! Oh là là ! Le jeu, il est parfait ! Oh, j'y crois pas, les gars. Je suis trop content. Je suis trop refait, putain. Oh là là, on a eu des galères encore pour cet épisode. Mais oh putain, ça valait trop le coup, quoi. C'est incroyable. Le jet est parfait. J'ai trop de la luck. Parce que l'autre jet, en plus, il était pas parfait. Voilà, il manque trois de chances. Mais sinon, il est vraiment parfait. Oh, je suis vraiment super content. On fera un bilan de tous les exos qui sont passés à la fin de la vidéo. Pourquoi pas encore un quatrième ? Je crois que ce serait un record. Oui ! Encore un pilo PA, putain ! Incroyable ! Ok les gars, ma connexion, je crois, elle a pas supporté que je passe autant d'exos et que je gueule autant. Du coup, j'ai craché direct après avoir passé le pilo. Le pilo, il est là, du coup. Le jet, il est vraiment cool. Bon, il manque un dommage neutre et un dommage terre pour que ça soit vraiment parfait. Et un peu de puissance, mais j'avais pas dû avoir le puits suffisant. Mais on en est à quatre exos. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Et on va reprendre là où on en était avant que ça crache. Du coup, je suis vraiment désolé pour la coupure. Je suis le premier embêté. Et on va continuer, pourquoi pas, à passer un cinquième exos. Ce serait vraiment historique. Donc, c'est parti. Un cinquième, peut-être. Il va rester les deux amulettes séculaires. Non, malheureusement, ça ne passe pas. Alors, on va faire une petite conclusion de cet épisode. Donc, j'ai revérifié. On n'a pas battu le record parce que j'avais déjà fait quatre exos sur l'épisode 3, en fait. Mais vraiment, cet épisode, il était quand même historique. C'est l'épisode le plus ouf que j'ai eu. Déjà, je vais vous remonter les exos. Je vais faire ça dans l'ordre. Donc, ça, c'est celui de Fatal. Ça, c'est celui de Moru. Et les deux miens. Donc, on a d'abord le bracelet des Fous-Marins. Je vais essayer de mettre tout ça affiché d'un coup. Et mon pilo à moi qui est ici. Donc, voilà. C'est vraiment cool, quoi. Ça fait quatre exos en 100 tentatives. C'est vraiment énorme. Et vraiment, en fait, par rapport à l'épisode 3, ce qui fait que cet épisode est dingue, c'est qu'il y a eu un exo qui est passé en une tentative. Ça ne m'est jamais arrivé, vraiment. Après, tu as un exo qui est passé sur une overvita assez correcte. Et puis, moi, mes deux exos à moi. Déjà, le bracelet des Fous-Marins qui, vraiment, j'ai parfait. C'est la première fois que j'ai un aussi bon exo. Et puis, en plus, juste derrière, en quelques runes après, un autre exo qui passe direct. Vraiment, les gars, je suis trop content. Les gestes sont très très bons, globalement. Donc, ça m'encourage à continuer. Je vais essayer, cette fois, de reprendre comme il faut le rythme des deux semaines. Donc, a priori, sans l'étal. L'étal, il réapparaîtra de temps en temps si jamais il a le temps. Il me dira et donc, je serai avec lui. Donc, je ne sais pas comment je ferai. Ce que je pense faire, c'est par exemple, à chaque épisode, je verrai avec un ou deux guildes ou amis s'ils ont des items. Et donc, voilà, on aura quand même un total de 100 tentatives. Donc, j'ai fini pour cet épisode. Encore une fois, merci à Fatal, Moru et Pandinosaure d'avoir participé. C'est vraiment très sympa de leur part. Ils doivent être contents, bon, à part Pandi, pour les exos que je leur ai passés. Ils ne vont pas regretter d'être venus, je pense. Et donc, on se retrouve, a priori, dans deux semaines pour un nouvel épisode de tentatives d'exos avec autant de chance, je l'espère. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, très certainement, la bêta, je vous annonce du lourd pour la sortie de la bêta. Voilà, à savoir, une présentation, évidemment, de mise à jour en moins de 5 minutes. Vu comment la mise à jour est énorme, ce sera peut-être un peu plus de 5 minutes, d'ailleurs. Mais bon, ce sera une présentation aussi rapide que possible. Et dans la foulée, j'essaierai aussi de faire une ou deux vidéos, ça dépendra de la longueur, où je présenterai vraiment l'intégralité de toutes les variantes. Donc, le but, en fait, ce sera de vous montrer chaque sort, les nouveaux sorts, ce que ça donne, et d'en faire une vidéo assez rapide et bien structurée, pour que dans la description, vous puissiez directement regarder les classes qui vous intéressent. Donc, voilà, il y aura peut-être... Je ne sais pas quand la bêta sortira. Il n'y aura peut-être pas de vidéos d'ici là, puisque je vais faire pas mal d'autres trucs à côté. Mais on se retrouve, quoi qu'il arrive, pour du lourd très bientôt. Vraiment, je suis trop content de cet épisode, les gars. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très vite. J'espère je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada